Céline et Elsa travaillent pour une association de protection de l'environnement. Escortées par le directeur du port de Saint-Florent, elles vont à la rencontre des plaisanciers. Bonjour, on fait un petit sondage sur les bonnes pratiques des plaisanciers. Objectif, inciter les usagers de la mer à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement et aider ainsi à la préservation des fonds marins. Avant de partir en mer, est-ce que vous choisissez des produits avec peu d'emballage plastique ? On les enlève tous. Il y a plein de choses que l'on ne connaît pas, donc le fait d'être sensibilisé à tous ces éco-gestes nous oblige à être vraiment responsables devant notre propre environnement. Parmi les gestes principaux à adopter, ne pas déverser ces eaux noires près des zones de baignade, ne surtout pas jeter l'encre dans les herbiers de Posidonie qui mettent parfois plus d'un siècle à se reformer. Autre conseil, utiliser des produits d'entretien écologiques. On essaye d'être vraiment le plus général, de la pratique sur le bateau, vraiment la prise en compte des déchets, trier les déchets à bord pour les ramener dans les poubelles de tri à terre également, prolonger les gestes qu'on a l'habitude de faire finalement à terre sur le bateau. Cette opération est organisée sur toute la façade méditerranéenne de la France. Elle fait partie du plan d'action pour le milieu marin du ministère de l'écologie. Sur le terrain, les structures d'éducation à l'environnement s'appuient sur des partenaires publics, notamment les services municipaux. Ce type de démarche pour le port de Saint-Florenc est une démarche qui est importante, puisqu'elle fait partie intégrante de la démarche environnementale qu'on a engagée depuis maintenant plusieurs années. Le contact direct avec les plaisanciers permet une sensibilisation et de faire prendre conscience surtout que certains comportements, même aussi anodins qu'ils puissent paraître, ne sont pas neutres pour le port et plus particulièrement pour le milieu marin. En Corse, cela fait trois ans que le dispositif éco-geste méditerrané est en place. L'an dernier, il a permis de sensibiliser 440 personnes dans 13 ports différents. Sous-titrage Société Radio-Canada